Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a le passé. On a la victoire. Il y a un truc qui a fonctionné. Il y a un truc en réalité qui, ça prend une tournure positive, oui, entre toi et une personne. Attends, on va regarder ça. C'est ce qu'on nous dit. Donc ça veut dire que c'est ce que la personne peut-être aussi en face de toi, elle voit. On a l'abondance. On a les démarches. Et on nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains où on sent que vous... Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose qui fait que la personne, tu vois, en face de toi, elle se dit, bon, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est la personne. Moi, je sais, tu vois, on va avancer de manière positive. Donc on a une personne qui est en train de se réjouir en ce moment puisque c'est une personne qui sait. La personne est contente, tu vois, on peut dire ça comme ça. On a une personne qui est contente, une personne qui se réjouit en ce moment parce que c'est une personne qui sait que ça va fonctionner entre vous. Ça peut être une impression. Peut-être elle ne sait pas, tu vois. Peut-être c'est juste un ressenti. Elle se dit, bon, ça va sûrement fonctionner avec Margaret, vu comment on avance, tu vois. C'est, attends, tu as fait un truc. Ouais. On a ici la trahison et on a la joie. Et on a une personne, en réalité, vous voyez, qui ne laisse pas transparaître son bonheur. Donc ça veut dire que c'est le genre de personne, hein, stoïque même. Tu vois, quand tu vois la personne, tu as l'impression que c'est un pain rassis. On a vraiment cette sensation, la personne est figée comme ça, tu vois, quand elle est face à toi. Tu dis, attends, la personne est contente. Elle n'est pas contente. Elle a envie de fonctionner avec moi. Elle est bien avec moi ou pas du tout. Mais on a une personne, en réalité, qui ne veut pas laisser ça transparaître. Je ne veux pas que tu vois que, why, ça me plaît seulement, tu vois, ce que tu viens de me dire ou c'est vraiment ce que j'attendais. Donc on a une personne, tu vois, c'est ça, je n'aime pas les gens. On a une personne, en réalité, tu vois, qui veut se faire désirer. Je veux me faire désirer. Je vais te faire croire, en réalité, que tu réfléchis. Ce week-end, je ne sais pas si on pourra se voir, tout ça. Mais au fond, la personne est dans ça à fond, mais je ne vais pas trop te montrer, quand même, que je suis dans ça à fond. Parce que si je te montre que je suis trop dans ça à fond, tu vas te dire, ok, bingo, moi-même, la personne est là. Attends, on va regarder ça. Mais on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, la personne, elle ne veut pas te montrer, tu vois, qu'elle est en joie, qu'elle est dans tous ses états, qu'elle est hyper contente de savoir, entre guillemets, que tu es intéressée par elle ou que tu as envie de fonctionner avec elle. Donc, ça veut dire, pour certains, vous avez sorti quelque chose à une personne et puis, ce n'est pas tombé, tu vois, dans l'oreille d'un sourd ou bien dans l'oreille d'une sourde. Parce que la personne a gardé ça en mode, oh, t'as touché mon cœur, tu vois, t'as touché mon cœur, mais je ne veux pas te montrer ça, quand même. Tu sais, peut-être le nez de la personne même a grossi quand tu lui as dit des choses, mais elle a fait genre, tu vois, c'est moi-même, c'est la première fois que quelque chose avance positivement comme ça, pour moi. D'habitude, ça ne fonctionne pas, donc ça veut dire que vous êtes face à une personne, vous voyez, pour certains, c'est succession d'échecs et puis succession, tu vois, de désillusions sur le chemin. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas le genre de situation qu'on aime vivre, ce n'est pas le genre d'épreuve, tu vois. Cette personne-ci était dans un schéma répétitif. Et c'est la première fois avec toi, alors je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas ce que tu dégages, je ne sais pas ce que tu lui apportes exactement, mais c'est la première fois que cette personne-ci, elle va aussi loin dans une relation sentimentale. Donc c'est une personne, en réalité, qui, je ne crie pas victoire trop vite parce qu'éventuellement, ça peut retomber, tu vois, comme un soufflé. Je ne crie pas victoire trop vite ou je ne me dis pas, yes, je vais en parler à la terre entière puisque c'est la première fois, peut-être depuis très longtemps, peut-être que ça n'a jamais vraiment, tu vois, pris une tournure aussi positive pour elle. Donc la personne se dit, tu sais quoi, moi-même, je fais profil bas, je continue à avancer, je continue à tempe l'oreille, en réalité, tu vois, pour regarder ce que tu me dis parce que, ben, je n'ai pas envie de me tromper. Donc on a vraiment une personne, en réalité, vous voyez, pour certains qui, j'ai l'impression d'avoir la chance, mais en même temps, j'ai peur de me tromper. J'ai l'impression que c'est bon pour moi, tu vois, ce qui se passe entre nous en ce moment, mais je ne veux pas, j'ai envie de dire, croire ou bien trop rêver ou bien me faire des illusions et puis par la suite me prendre un gros mur. Donc je me dis, on ne sait pas encore, on va regarder comment ça avance. On a une personne qui tente de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus sur elle puisque c'est une personne qui se connaît. Je sais, en réalité, que quand je suis trop dans l'euphorie, ben, je ne vois pas ce qui cloche dans les situations et puis je peux me prendre un mur. Je ne me laisse pas trop aller non plus, tu vois, à cette situation puisque je pourrais éventuellement, tu sais, voilà, déchanter très rapidement. Donc on a une personne, vous voyez, qui, ça me fait mal, tu vois, de ne pas t'exprimer de manière fluide. Ok, je suis dans ça, on fonctionne, tu sais, mais de l'autre côté, je me dis, la personne, elle veut fonctionner avec toi, mais en même temps, elle veut se protéger. Elle veut faire des pas en avant avec toi, mais en même temps, elle a peur, entre guillemets, tu vois. Voilà, je suis encore dans une illusion, tu sais, moi-même, c'est illusion, toute ma vie, c'était illusion, tu vois, au niveau sentimental. À chaque fois que je pensais qu'une personne, elle était positive, ben, elle n'était pas. À chaque fois que je pensais qu'une personne, elle était malhonnête, ben, finalement, elle était positive. En fait, on a une personne, vous voyez, qui a eu beaucoup de difficultés à se stabiliser, pour moi, de manière générale, dans sa vie, au niveau relationnel, tu vois, puisqu'elle ne discerne pas le vrai du faux, ou elle ne voit pas, tu vois, quand on porte des masques. Elle fait, oh, la, 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 la. Et c'est quelque chose qui fait, aujourd'hui, tu sais, que, moi-même, j'ai honte, tu vois, avec le recul, de regarder dans quel genre de situation, tu vois, je me suis lancée sans forcément réaliser que les gens, ils n'étaient pas sur moi, tu vois. Je suis gênée, j'ai envie de dire, à l'idée de voir avec quelle facilité certaines personnes, tu vois, ont pu me manipuler ou me mettre mal, donc, je sens que ça avance positivement pour toi. Enfin, avec toi, oui, aussi, tu vois, j'ai pas envie, entre guillemets, tu vois, qu'on se mette dans une situation difficile. J'ai peur, j'ai peur. En fait, la personne a juste peur. J'ai peur d'être dans un rêve et puis de me réveiller, tu vois, de manière brutale un peu plus tard. Donc, on est une personne qui sait que le fait de ne pas s'exprimer, de ne pas parler, de ne pas dire les choses, tu vois, comme elles sont, c'est quelque chose qui peut te pousser à t'éloigner de lui ou d'elle. Mais c'est une personne qui se dit, je préfère ne pas crier victoire trop vite, je préfère, j'ai envie de dire, ne pas, ouais, je fais attention quand même, tu vois, à ma façon d'avancer. Puisque des fois, les gens, ils ont juste besoin de savoir ou d'entendre que, oui, je suis intéressée par toi, oui, j'ai des sentiments, oui, je t'aime bien, pour éventuellement commencer à partir dans tous les sens. Donc, les mauvaises expériences de cette personne n'empêchent d'être lui-même ou elle-même face à toi, mais on a une personne, je ne vais pas te mentir, qui va te surprendre des fois dans ces mots. Donc, ça veut dire que c'est une personne, alors, tu me diras, oh, c'est chiant parce que tu dois être en relation avec la personne, en même temps, tu dois tendre l'oreille pour regarder si l'autre t'aime bien. Tu dois observer pour voir si la personne, tu vois, elle est bien à tes côtés ou si elle a l'intention d'avancer. C'est un peu embêtant, je suis d'accord, mais pour certains, je sais que si vous vous êtes lancé dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose de très fort, vous voyez, qui vous unit à l'autre. Sinon, quand on n'aime pas une personne, on ne se lance pas, tu vois, dans ce genre de situation. Je sais que la personne, elle est blessée, je sais que son passé a été compliqué, je sais éventuellement qu'elle a traversé une succession de désillusions ou de situations un peu complexes. Je ne vais pas me lancer dans ça si je sais que je n'ai pas l'énergie pour. Donc, pour certains, ça veut dire que vous avez un minimum d'amour pour ne pas dire une vraie bonne dose d'amour, tu vois, pour cette personne. Vous savez qu'il y a quelque chose de très fort qui vous unit et pour moi, ce sont vos sentiments et que si vous prenez le temps, vous voyez, d'être autant aux petits soins, autant, vous voyez, quick, quick, tu vois, avec la personne, ça veut dire que voilà, je suis là, tout, voilà, tout, on est dans ça seulement, tu vois. C'est que tu sais éventuellement que cette relation-là est du potentiel et que tu sais en réalité que tu as rencontré une très belle personne, mais que la personne, j'ai envie de dire, bon, voilà, elle n'a pas... Les choses n'ont pas été faciles, j'ai envie de dire, pour elle dans sa vie de manière générale. Je crois que tu es la seule personne à avoir pris cette personne comme elle était vraiment. Les autres n'ont pas fonctionné comme ça auparavant et je crois que c'est pour ça que cette personne, elle n'a pas eu de chance en amont. C'est que toi-même, tu as vu, hop, la personne ne réagit pas comme ça pour rien, la personne, elle a été blessée ou la personne, entre guillemets, dans toutes ses relations. Parce que ça, l'abondance, ça veut dire beaucoup, ça veut dire, j'ai rencontré des gens, tu vois, dans le passé, beaucoup de personnes, j'ai posé beaucoup d'agressions, j'ai fait des choses aussi pour que mes relations puissent fonctionner et puis ça n'a pas fonctionné, tu vois. Mais toi-même, ce qui fait en réalité que votre situation, elle avance bien, ce qui fait que cette personne, entre guillemets, elle se dit, elle a trouvé la personne qu'il lui faut et qu'elle va avancer avec toi, c'est qu'éventuellement, toi, tu as su percevoir que la personne, elle ne se mettait pas dans des positions pour te faire du mal ou parce qu'elle avait l'intention, tu vois, de te fréquenter, de fréquenter Bernadette et puis de fréquenter Micheline et puis Audrey et puis Sylvie en même temps. Tu as compris, toi, et tu es la seule personne à avoir compris ça et c'est pour ça que ça fonctionne uniquement avec toi et pas avec les autres, que si la personne se met dans ces positions-là, c'est parce qu'éventuellement, il y a eu un passif, c'est que dans sa vie, en réalité, les choses ont été compliquées. C'est qu'avec la famille, entre guillemets, c'est pas une personne qui a été valorisée, une personne qu'on a poussée à aller de l'avant. Toi, tu viens, tu valorises la personne, tu lui donnes la main, tu lui montres en réalité que j'ai compris, hein, t'as peur quand je parle comme ça, t'as peur quand j'agis comme ça, j'ai compris, t'as peur, mais viens, donne-moi la main, on va faire un gâteau, tu vois, viens, on fait les choses, tu vois, tu lui montres en réalité qu'on peut avoir peur, mais on peut avancer quand même. On peut ne pas être sûr de nous, mais on peut quand même mettre les choses en passe. On peut toujours s'arranger, tu vois, pour y arriver, on a toujours le choix. Je peux rester, tu vois, dans mon passé et laisser les personnes et les expériences du passé me détruire, mais j'ai aussi la possibilité de me dire, ok, ça a été difficile, je me sers de ça pour que je puisse avancer. Et c'est toi qui lui donnes la force d'avancer. C'est pour ça que cette relation-là, elle a de l'avenir. Et c'est pour ça, en réalité, que cette personne-ci, elle n'ira nulle part. Elle restera avec toi. Elle ne partira pas ni à droite ni à gauche. Elle ne se laissera pas séduire sur la route parce qu'elle a compris, en réalité, que très peu de personnes sont en mesure d'accepter déjà des personnes, tu vois, qui ont des blessures, des difficultés, tu vois, au niveau de l'amour, des difficultés, du mal à s'ouvrir, tu vois, du mal à communiquer, du mal à se montrer comme elles sont. Non, je ne sais pas comment tu fais pour voir les choses, tu vois, avec autant de facilité et autant de fluidité, mais tu es la seule personne à ne pas être, tu vois, dans les reproches. Ah, tu ne vois pas, tu es trop sauvage. Ah, tu ne vois pas, tu ne parles pas aussi. Ah, tu ne vois pas. Non, toi, tu dis les choses de manière où il faudrait que tu parles un peu plus, Bernard, parce que si tu parles, ça peut vraiment jouer, tu vois, en ta faveur. Je peux savoir que tu n'es pas dans ton assiette. Bon, je sais, tout le monde n'aime pas Bernard. Bon, j'aimais Bernard quand même. Mais, même s'il est mal élevé, mais en fait, le truc, c'est que toi, tu n'es pas, tu n'es pas dans le jugement, tu n'es pas à le pointer du doigt, tu n'es pas à lui montrer en réalité que tu n'as pas aussi. Mets des robes rouges aussi, comme ça, on va te séduire. Non, ce n'est pas comme ça. Tu lui montres en réalité que tu aimes bien, mais oui, c'est un peu voyant, on va me voir beaucoup quand même. Mais ce n'est pas grave si tu aimes bien. Mais, tu vois, avec moi, tu es. Fais-toi plaisir. Tu vois, tu as un côté très pédagogue et pourtant, tu es en relation. Normalement, on fait ça, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Avec tes enfants, tu vois, les personnes de ta famille, avec tes amis, toi, tu fais ça avec la personne avec laquelle tu es en relation. Ça veut dire que tu ne... Peut-être des fois, tu ne réalises même pas que tu soignes la personne. Peut-être que tu ne réalises même pas en réalité que tes mots ont pour effet, tu vois, de lui permettre de grandir et tes mots ont pour effet, tu vois, de lui permettre aussi de se mettre bien debout, tu vois, en face des membres de sa famille et de leur montrer que vous avez essayé de me casser, de me faire tout plein de choses, de me ralentir, de me faire des croche-pieds, me dire que j'allais essouer, que je n'allais pas y arriver, que j'avais une grosse tête, de longues oreilles, des orteils, c'était du n'importe quoi, tu vois. Mais au final, j'ai trouvé... J'ai fini par trouver une personne qui m'aime, tu vois, une personne qui m'accepte comme je suis, une personne, j'ai envie de dire, qui comprend en réalité que je ne fais pas semblant et que je n'ai jamais fait semblant. Peut-être que j'étais dans une hypersensibilité ou dans quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Tu es la seule personne à avoir vu ça. Et c'est pour ça, en réalité, que cette personne-ci... Je te dis, la personne va nulle part. Non, si tu veux la personne avec quelque part, tu lui dis, c'est bon, c'est fini entre nous, là, elle va partir, tu vois. Mais si tu ne lui dis pas ça, cette relation-là, elle ne se termine pas. Je te dis ça et tu verras. Là, pour le moment, vous êtes... On avance, tu vois. Ce n'est pas encore des avancées exceptionnelles. C'est quand les choses vont commencer à devenir sérieuses et puis que la famille va commencer, tu vois. Depuis que tu es avec Micheline, maintenant, tu mets les belles vestes, tu vois. C'est, oh, depuis que tu es avec Micheline, vous avez acheté une maison, maintenant, tu crois, la terre ne te porte plus. Tu verras comment, éventuellement, les personnes de la famille et puis son entourage vont commencer à tourner en rond, tu vois, de manière un peu différente, tu vois, autour de lui ou autour d'elle parce que les personnes vont réaliser que cette personne-ci n'était pas destinée. Tu sais, c'est comme si on avait fait des projections sombres, tu vois, sur cette personne, en mode, Bernard, Bernard, ce Bernard-ci, Bernard va finir à la rue, des trucs comme ça. Tu connais les gens avec leurs paroles sales comme ça, tu vois. Ah ben, c'est des projections comme ça, ils ont fait sur la tête de la personne, hein. Et en voyant qu'avec toi, ben, la personne, elle progresse, elle avance, elle fait des choses, elle se construit, elle a une vie stable. Là, les gens, ils vont commencer à... Oh, t'as fait longtemps, Bernard. Tu veux pas, on t'invite à l'anniversaire ? On l'a jamais invité, hein. Tu veux pas, on t'invite à l'anniversaire ? Oh, Bernard. Tout ça parce que, ben, à deux, vous êtes beaucoup plus forts, tu comprends ? On peut pas... Peut-être qu'on construit pas des châteaux, tu vois, tous les quatre matins, mais, frère, on fait des choses pour qu'on puisse se sentir bien, pour qu'on puisse se mettre bien, tu vois, dans notre relation. Et tu vois que ton affamé va commencer. Écoute bien ce que je vais te dire. Bon. Quand vous allez commencer à avancer, bien, bien. Pour moi, là, c'est déjà bien, mais là, on sent que vous êtes entre vous. Quand vous allez commencer à mettre des choses en place dans la matière, vous allez habiter ensemble, Bernard va prendre confiance, va mettre des belles vestes. Bon, tu l'appelles comme tu veux, si tu veux, Martin Michel, on te le donne aussi. Bon. Quand tu vas voir, la personne va commencer à changer, la famille va commencer à voir ça. Tu vas voir, la famille te... Le téléphone va sonner. Dimanche, tu pars, mange des crêpes. Samedi, tu ne veux pas venir, vraiment, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, tu ne veux pas venir regarder un film sur Netflix, tu vois, tu vas aller voir cette bande d'hypocrite. Tu vas aller voir, j'ai envie de dire, je n'aime pas dire ça, mais là, dans nos contextes, il faut dire seulement. Il faut qu'on te dise des choses aussi, hein. Bon. Tu vas aller voir cette bande d'hypocrite venir, « Oh, quick, 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 oh, ça fait longtemps, Martin Michel, qu'est-ce que tu nous as manqué ? » Les gens n'ont pas appelé la personne, ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, vingt-cinq ans, hein. Tu vois, mais du moment où vous allez commencer à fonctionner, et puis les gens vont commencer, « T'as pas vu, Martin Michel, t'as vu en voiture, là ? » « T'as pas vu seulement, la personne a déménagé, oui, depuis qu'il est avec Bernardine, tu verras. » Moi-même, je vous dis ça comme ça, cette relation-là, elle ne va pas bouger. Si toi, tu ne mets pas la personne à la porte, si toi, tu ne dis pas, j'ai envie de dire, à la personne, tu glisses seulement, cette personne-ci, elle reste là et vous avancez. Et vous allez voir, j'ai envie de dire, c'est quoi un bal d'hypocrite, parce que pour certains, peut-être, vous n'avez pas encore vu ça, mais le jour où tu vas voir ça, de tes yeux, tu vas te dire, « Non, l'être humain est fort comme ça, seulement personne ne m'avait rien dit. » C'est là, seulement Dieu décide de me mettre à l'épreuve. Tu vas voir des choses, toi-même, tu vas te demander, est-ce que vraiment une famille ou des personnes qui sont censées t'aimer, tu vois, peuvent réellement avoir ce genre de réaction ? Préparez-vous pour certains, parce que, oh, l'être humain peut mettre des vestes de toutes les couleurs, toi-même, il y a des couleurs que tu ne connais même pas encore. Non, je te dis ça sincèrement, en attendant. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis, je vous dis à la prochaine.